Dans quelle entreprise j'en ai pas encore, je n'ai pas d'entreprise particulière en ligne de mire, si ce n'est probablement les entreprises culturelles, peut-être plus spécialement le tourisme ? Je suis encore un peu indécis, mais ce serait plutôt entre, pour donner un nom pompeux, l'art dramatique, la comédie tout simplement, ou alors plutôt dans quelque chose qui n'a rien à voir, de plus cadré, on va dire, dans l'enseignement supérieur. Alors moi je suis assez attirée par les domaines de responsabilité sociale de l'entreprise, de développement. J'aimerais travailler dans un établissement scolaire en tant que cadre éducatif, c'est-à-dire soit CPE d'abord, et ensuite évoluer dans une équipe de direction. Moi je me vois dans une entreprise, à ce jour je me vois dans une entreprise qui est dans l'urbanisme, donc quelque chose qui aurait une vocation dans l'humain, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Alors moi je me vois travailler dans un cabinet d'avocats, que ce soit une petite ou une grande structure, plutôt tournée vers l'international. Mon ambition, mon rêve personnel, c'est celui de poursuivre après la thèse. L'important pour moi c'est de communiquer quelque chose à quelqu'un. D'abord des valeurs d'exigence, de rigueur, de méthodologie, enfin tout ce qui est, on a un client à défendre, et c'est notre capacité à être exigeant avec nous-mêmes, à être rigoureux qui fait qu'on va plus ou moins bien le défendre. L'entreprise dans laquelle je travaille, j'aimerais que les projets qui soient portés par cette entreprise aient justement du sens, et soient tournés vers une amélioration des conditions de vie, une amélioration du monde dans lequel elle évolue. L'enseignement, le partage, pour moi c'est le plus important. C'est une entreprise qui doit avoir des valeurs humanistes, si on peut le dire comme ça, qui doit avoir des valeurs qui touchent à l'art, à la beauté, à l'esthétique. Dans un petit établissement où il y a moins de gens, où on va peut-être travailler sur des élèves qui sont plus en difficulté, il y a un travail qui sera beaucoup plus motivant, à mon avis. Surtout à mon âge, peut-être que dans 30 ans, j'aurais peut-être envie de me poser, d'avoir un travail plus calme, et je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin d'une petite structure, avec quelques gens très motivés dans l'éducation, et quelques jeunes à tirer vers le haut. Donc commencer à Paris, par exemple, et pourquoi pas aller vers les Etats-Unis, et ensuite, ce que je voudrais, c'est partir dans les pays en voie de l'eau. En l'ité actuelle, ça me paraît un peu dangereux, pour ma part, de créer une entreprise, mais ce n'est pas exclu. Donc peut-être d'ici une dizaine d'années, je ne sais pas, mais j'ai un petit projet qui me trotte quand même dans la tête. L'environnement de travail idéal, si c'est dans une fac, forcément dans la meilleure, dans l'une des meilleures. Un environnement, après, ce n'est pas moi qui le conçoit, mais enfin, idéalement, ce serait forcément tout simplement un endroit où on se sent bien, un endroit où il y a, alors que ce soit aussi bien dans l'enseignement que pour le coup, que dans l'art dramatique, où il y a un espace de liberté. L'environnement que j'ai envie de créer là où je travaille, c'est vraiment un environnement, un bel environnement de discussion, d'échange avec les jeunes. Ils comprennent que l'établissement, ce n'est pas juste un lieu où on va apprendre, où on va avoir des cours, puis on va rentrer, c'est un lieu de vie. Serein, c'est-à-dire des structures à taille humaine. Moi, je ne peux pas travailler dans une usine parce que ça me met sous pression et je suis incapable de travailler sous pression. Travailler seul ou travailler en équipe, c'est extrêmement important. Savoir faire la différence et savoir démêler les moments où il faut travailler seul et où il faut travailler en équipe. Ce n'est pas une question qui pose aux césures, il faut travailler seul, il faut travailler en équipe. C'est une question qui sent très mal. Quand un groupe de personnes qui travaillent ensemble, ce n'est pas simplement la somme d'un individu, plus un individu, plus un individu. Il y a vraiment, je pense, un supplément d'âme qui se crée. C'est important d'avoir une ambiance détendue, de pouvoir rigoler. Je sais que moi, l'humour, c'est une grande place dans la personnalité. Donc oui, je pense que j'aurai plus de facilité à travailler avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui je peux rigoler, mais être sérieuse sur le travail, plutôt qu'avec quelqu'un avec qui je suis sérieuse tout le temps et je n'apprends pas vraiment à connaître la personne. Qu'on me laisse tranquille. Moi, j'aime l'autonomie, savoir ce que j'ai à faire. Je le ferai de toute façon. Donc, rester vraiment des structures souples. Je crois que pour trouver son identité, il faut être capable de démontrer à son environnement de travail qu'on est capable de trouver son autonomie dans son propre travail, sur la courte durée. Mais sur la longue durée, il faut absolument faire épreuve de communication, de savoir partager ses idées. Même les conflits, même les incompréhensions, il faut les mettre tout de suite sur la table avec les autres. Je crois que c'est la meilleure solution pour créer un environnement de travail qui soit en harmonie. Alors, j'avais imaginé vouloir partir à l'étranger, très loin, je voulais découvrir autre chose, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage l'année dernière à Madagascar, pendant un mois. C'était très enrichissant, mais en même temps, c'était très dur de me trouver tout seul, très loin de la France. C'était une expérience très enrichissante. Mais quand je me retrouvais tout seul dans ma chambre, à ne pas pouvoir parler avec les malgages, parce que leur langue est très compliquée, je me suis dit « Waouh ! » Donc, partir à l'étranger, mais dans un projet concret, et pas tout seul. Pas seul français sur place, sinon c'est trop dur. Alors moi, j'aimerais, dans mes premières années d'expérience professionnelle, j'aimerais travailler avec quelqu'un d'expert dans son domaine, mais qui n'a aucun problème avec le fait de partager son savoir. C'est-à-dire quelqu'un avec qui il y aura une vraie collaboration, et pas forcément l'aspect hiérarchique. C'est-à-dire que, certes, ça sera mon responsable, et ça sera mon supérieur hiérarchique, mais j'ai envie qu'il y ait un vrai échange, pour que je puisse apprendre de son expérience à lui. Alors, moi, j'attends de mon travail quelque chose d'assez fort, j'attends de mon travail qui me donne un rôle social, qui donne un sens à ma vie, je pourrais presque même dire ça. J'ai à cœur de vouloir faire du bien aux autres, en fait. J'ai à cœur de vouloir changer le monde activement, dans les villes, puisque pour moi, c'est les villes qui concentrent pas mal des problèmes que l'on peut voir aujourd'hui, si on voit les problèmes de violence, ou les problèmes de pauvreté. Donc, ce que j'en attends, je pense, premièrement, c'est de l'épanouissement. Alors, c'est un peu, peut-être, idéaliste. Je suis encore jeune, j'ai le droit, apparemment. En fait, j'attends pas de ce métier... Oui, c'est ça. J'attends pas de ce métier quelque chose qui démarre à un point A, et qui reste plus ou moins le même jusqu'à un point B. Je sais que c'est un métier qui va beaucoup évoluer. Je pense que ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'apprendre de plusieurs expériences, et à la fin, d'arriver à construire... Je sais pas si je fonderais un établissement, peut-être dans 40 ans, je serai directeur d'établissement que j'aurais fondé, mais de toute l'expérience de construire mon propre métier dans le cadre du métier de cadre éducatif. Forcément, ça prendrait une grande place dans ma vie, puisque ça me passionne, donc forcément, je pense que c'est obligatoire que ça prenne une grande place, que ce soit comédien. On sait que forcément, il y a des horaires un peu décalés, que ça prend beaucoup de temps, et aussi bien dans l'enseignement, puisque je pense que ça prend aussi beaucoup de temps différemment. Ça prend aussi beaucoup de temps. Je vois que les plus j'avance, les plus c'est difficile, parce que pendant les premières années, jusqu'aux dernières années de master, c'était un peu plus facile. Avec la thèse, travailler à côté, c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus délicat. Donc, quand je pense au travail à la fin de la thèse, ça doit être l'épanouissement, quelque chose qui doit m'engager vraiment ma vie à 100%. Passer toute ma vie à ne vivre que pour mon travail, ce n'est pas ce que j'attends. Donc, oui, le sacrifice est vraiment consenti de mes heures de loisirs, c'est clairement de ça qu'on parle. Pourquoi pas ? Mais ce ne sera pas toute ma carrière. Je ne suis pas carriériste, vraiment pas. Moi, je suis assez carriériste. J'ai envie d'avoir une carrière épanouie. J'ai envie d'être stimulée par mon travail, et j'ai envie qu'il y ait une place importante dans ma vie. Je suis prête à travailler énormément s'il le faut, et il le faudra. Mais pas au point d'en arriver à un burn-out. Je n'aurais pas choisi des études culturelles si j'étais intéressée. L'argent, c'est une merde de la guerre, donc c'est pour ça qu'il faut travailler. C'est aussi pour ça que je ne poursuivrai pas en doctorat, parce qu'il faut être un peu pratique. Je n'ai jamais négocié un salaire. Si je devais me trouver en situation de négocier un salaire, je ne saurais pas exactement comment dire, parce que je n'ai absolument pas un maître de jugement économique par rapport à quelle est la valeur de ma pensée dans une société financière, telle qu'elle est aujourd'hui. Entre l'avocat pénaliste, qui défend un plus gros client, qui gagne énormément d'argent, mais qui n'a aucune morale, et l'avocat, commis d'office certes, mais qui garde quand même des valeurs, et qui ne touche pas beaucoup, il faut bien le dire. Vu que je ne veux pas faire de droits pénals, aucun des deux, mais quitte à choisir plutôt celui qui garde ses principes et ses valeurs, plutôt que celui qui les sacrifie pour de l'argent. Moi, ce qui compte dans le métier, dans ce que j'ai envie de développer, dans mes activités, c'est-à-dire le contact de l'homme, de l'humain, directement, et pas forcément d'aller chercher là où je gagnerais plus, moi. Et je sais, de par exemple ce que j'ai, que je serais plus heureux dans ce que j'apporterais à l'homme directement, et ce qu'il va du coup m'apporter, parce qu'il y a un échange qui serait très enrichissant, que si je suis dans un, peut-être que je pourrais travailler dans un établissement, dans l'Ouest parisien, où je pourrais gagner très bien ma vie, mais finalement, je ne serais pas en contact de l'homme, et je ne serais pas heureux dans ce que je fais. Merci.